Ce retard d'installation de la fraisseur peut s'expliquer en partie par le réchauffement climatique qui ont pour effet une réduction de la période des saisons, notamment la période de fraisseur. En d'autres parties, on peut noter aussi une persistance du phénomène de El Nignon. En parlant de El Nignon, il s'agit du réchauffement du Pacifique Est que nous avons noté depuis le mois de juillet. Ce réchauffement s'est persisté jusqu'à présent et ce qui a aussi un fort impact sur le retard de l'installation de la période de fraisseur. L'autre facteur, il s'agit en fait d'une rarification du passage des perturbations extra-tropicales que nous surnommons ici selon notre langage de talouèque extra-tropical. Ces perturbations extra-tropicales ont pour rôle de transporter l'air frais en provenance des régions tempérées, en provenance de relop vers les zones et nous apporter aussi de la fraisseur. D'après les modèles que nous disposons ici, cette tendance à la hausse va toujours se maintenir. Les modèles que nous utilisons aussi restent toujours pessimistes quant à l'intensification de la fraisseur.